... 1914, le Comité international de la Croix-Rouge installe l'Agence internationale des prisonniers de guerre dans le Musérate de Genève. L'objectif, organiser l'assistance des millions de prisonniers de guerre et rétablir les liens avec leurs familles. Un siècle plus tard, le CICR investit à nouveau le Musérate pour une exposition, Humaniser la guerre. 150 ans d'histoire de l'action et du droit international humanitaire. C'est un double voyage que nous proposons au public. Tout d'abord, nous allons expliquer ce qu'est le CICR pour un public qui ne le connaît pas ou peu, avec notamment la fondation de l'institution, avec son parcours au travers de 150 ans de conflit, avec la partie où nous sommes ici sur le droit international humanitaire, puis là-bas la partie sur le CICR aujourd'hui. C'est une introduction générale pour que le public puisse aller dans la deuxième partie de l'exposition, qui va expliquer les moyens d'intervention du CICR. On va mettre les mains dans le mazout et on va aller voir comment les délégués travaillent sur le terrain, quels sont leurs défis, quelles sont leurs opportunités, et puis pour qui finalement le CICR travaille. Des tiroirs secrets, le passeport de la première femme déléguée. Les objets symboliques sont dispersés tout le long de cette exposition. Dans cette mosaïque, c'est en fond l'incarnation de l'évolution de l'organisation. C'est une idée de génie. Franchement, il y a 150 ans, Henri Dunant et ses collègues, ils ont une idée de génie simple, qui était de dire, voilà, même dans la guerre, il y a des limites, même dans la guerre, il y a une trace d'humanité, on va la chercher, on va la construire, on va la protéger. Et puis 150 ans plus tard, on voit qu'il y a des gens de couleurs, d'origines totalement différentes, qui croient dans cette idée et qui en plus se battent pour qu'une organisation, celle qui doit d'abord porter cette idée-là, reste très pertinente. Et c'est grâce à eux, à eux et à elles qu'on peut le faire. J'adore ça, quoi. Cette exposition est le résultat d'une collaboration entre le CICR, le Musérat et également le Mémorial de Caen. Spécialisé dans les expositions historiques, le Mémorial de Caen a tout de suite accepté le défi. C'est passionnant d'entrer dans le cœur d'une organisation qui, elle-même, est au cœur de l'histoire et qui même fabrique de l'histoire. Et puis, il y a au CICR quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi de l'histoire en devenir, puisque le CICR existera, je l'espère, pour le monde dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc, on est aussi dans une espèce de dimension prospective dans cette exposition qui est très intéressante. Les époux Gaillard sont un parfait exemple de ce mélange passé et avenir. Mireille Gaillard a travaillé à partir de 1940 pour l'Agence des prisonniers de guerre, puis à la communication du CICR dans les années 60. Son mari, Pierre Gaillard, a été délégué en Palestine en 1948 et responsable de toutes les opérations du CICR pendant la guerre d'Algérie. Âgés aujourd'hui de 96 et 94 ans, ils ont partagé avec nous quelques souvenirs avant l'ouverture officielle de l'exposition. Le docteur Junot ? Ah oui, j'ai très bien connu Junot. Vous avez travaillé avec lui ? Oui, j'ai travaillé avec lui. Une fois, on est allé faire toute une tournée en Allemagne avec Junot. D'accord. Puis, c'était le grand spécialiste des comptes prisonniers de guerre en Allemagne. Là, je vois mieux quelqu'un qui me semble vaguement avoir connu, mais vous savez, vous me demandez des trucs qui sont tellement envieux. Humaniser la guerre, une question qui les animait, comme elle anime les délégués d'aujourd'hui. C'est la question qui est centrale dans l'action du CICR profondément et qui aujourd'hui résonne, j'allais dire, dramatiquement en Syrie par exemple. Si vous discutez au Centre-Afrique ou au Sud-Soudan, si vous parlez avec nos collègues là-bas, dans tous ces pays-là, ils vous diront comme aujourd'hui c'est un combat de tous les jours. Ils vont pousser les limites du possible pour essayer d'humaniser un tout petit peu la guerre. Pour comprendre leur combat, rendez-vous au Musérat de Genève jusqu'au 20 juillet. L'exposition voyagera ensuite au Mémorial de Caen de mai à décembre 2015 et peut-être dans bien d'autres villes encore. Musique 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 Musique